Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. En effet, on termine aujourd'hui le dernier morceau du dernier chapitre de la session, soit les types utilisateurs, en parlant des structures. Une structure, c'est un type utilisateur dans ce sens que c'est un nouveau type qu'on peut se créer pour pouvoir ensuite l'utiliser pour se déclarer des variables dans nos programmes. C'est un peu comme un tableau à la base, c'est-à-dire que c'est une variable qui va en regrouper plusieurs. Dans un tableau, par exemple, si on a un tableau qui s'appelle tab, qui contient 10 sentiers, c'est comme s'il y avait 10 variables à l'intérieur de la variable tableau. Par contre, la grosse différence, c'est que dans une structure, on va avoir plusieurs variables de type différent, si on le souhaite, chacune d'elles ayant son propre nom, toutes regroupées à l'intérieur de la structure. Donc, on va voir comment ça fonctionne. On va voir que ce n'est pas particulièrement compliqué à comprendre. Si je veux faire une structure, j'utilise simplement le mot-clé struct et je donne le nom que je veux à la structure. À partir de ce moment-là, ce nom-là, placé qui va changer en turquoise, va être un nouveau type de données que je vais pouvoir utiliser pour déclarer des variables. Je vais mettre des accolades. Remarquez que, pareil comme pour les énomes, on va avoir un point-virgule après l'accolade fermante de la structure. À l'intérieur de la structure, on va déclarer plusieurs variables différentes, chacune avec un type et un nom. Comme par exemple, je dis une variable string qui s'appelle nom et une variable int qui s'appelle âge. Donc, je vais définir les attributs d'une personne selon ce qui fait mon affaire. Donc, moi, je déclare ici qu'une personne, ça contient un nom et un âge. Ces deux variables-là vont exister à l'intérieur des structures personnes et chaque personne qu'on va se déclarer va avoir un nom et un âge à l'intérieur d'elles. Il ne faut pas oublier d'inclure la bibliothèque string si on décide de s'en servir comme je viens de faire là. Une fois qu'on a fait ça, la personne est un nouveau type qui existe. Donc, je peux maintenant déclarer des variables de ce type-là. De la même façon que je déclarerais une variable entière en mettant int comme type et i comme le nom de la variable, je vais pouvoir utiliser personne comme un type, puis je vais donner un nom à la variable. Donc, maintenant, moi est une personne qui existe et que je peux utiliser. À l'intérieur de la variable moi, on va retrouver les variables nom et âge, puis dans ces variables-là, on va pouvoir mettre les données qu'on veut. Donc, pour y accéder, je vais utiliser le point, l'opérateur point. Donc, en écrivant moi et en appuyant sur le point, déjà, on voit dans Vejo Studio, il va me proposer un petit menu déroulant me montrant les deux variables qu'il y a à l'intérieur, l'âge ou le nom. Et puis là, je peux utiliser n'importe laquelle des deux, mettre les données que je veux. Donc, par exemple, comme ça. Donc, c'est un int et un string. Donc, je les initialise comme n'importe quel int et n'importe quel string. La seule différence, c'est qu'elles sont à l'intérieur de la variable moi. Une fois qu'on a fait ça, notre variable moi, notre structure, contient des données. Puis, si je veux, je peux les afficher comme n'importe quelle autre variable. Donc, à partir de là, ça ne change rien. Tout ce que je peux faire avec une variable, je peux le faire avec les variables à l'intérieur des structures. Si j'exécute ça, sans aucune surprise, ça va simplement afficher le contenu des données qu'on a placées dedans. Donc, la structure contient plusieurs variables qui peuvent être de types différents ou de même type, peu importe. Il peut y en avoir autant qu'on veut et on peut mettre n'importe quoi à l'intérieur de ça. Lorsque je veux utiliser une structure, je dois d'abord me déclarer une variable de ce type-là pour pouvoir ensuite mettre des valeurs dans les attributs. C'est exactement de la même façon que je fais avec n'importe quel autre type de données. Par exemple, si je veux mettre 3 dans une variable entière, je vais devoir d'abord déclarer la variable et ensuite mettre une valeur dedans, comme ça. C'est la même chose avec la personne. Si je veux mettre des valeurs dans les variables à l'intérieur, il faut d'abord que je me déclare une variable. Je ne pourrais pas faire quelque chose comme ça en disant personne.âge est égal à 25. Ça n'a pas de sens parce que l'âge ne fait pas partie du type de données. Qu'est-ce que ça voudrait dire de mettre un chiffre dans l'âge de la personne? Qu'est-ce qui arriverait avec les autres personnes? C'est qui qui aurait ce 25 ans-là? Ça n'a pas de sens. Donc, on ne veut pas manipuler directement le type. Ça, ça reviendrait au même que d'essayer de faire ça, par exemple, de dire int égal à 4, d'essayer de mettre une valeur dans un type. Ça n'a pas d'allure. On va mettre les valeurs dans des variables qui, elles, sont déclarées comme étant d'un type. C'est la même chose ici. La seule petite différence, c'est qu'une fois qu'elle est déclarée, avec le point, on peut accéder à plusieurs attributs à l'intérieur de la personne. À quoi ça sert de faire ça? Pourquoi je voudrais faire ça particulièrement, plutôt que de simplement me déclarer une variable string ici, puis une variable int pour mettre le nom et l'âge directement? Pourquoi les regrouper dans une structure? Bien, c'est simplement parce que c'est beaucoup plus simple après, lorsqu'on veut commencer à s'échanger des données là-dessus. Par exemple, si je définis qu'une personne a 10 attributs, pas seulement le nom et l'âge, mettons, on met d'autres caractéristiques, la taille, le poids, la couleur de cheveux, l'adresse, le métier, peu importe, puis on met tout ça dans une structure, on a quand même une seule variable qui contient toutes ces attributs-là. Et cette variable-là, quand on va la passer à une fonction, bien, c'est simple, on passe une variable et ça passe l'entièreté des données, plutôt que de lui passer les 10 variables qu'on veut. Si on a 15 personnes à définir dans notre programme, qui ont chacun 10 attributs, ça nous demande 150 variables. C'est beaucoup plus simple de se faire un tableau de personnes qui, chacune d'elles, contient 10 attributs. En un seul tableau, qu'on peut passer en une seule opération, en une fonction, on passe finalement 150 informations d'un seul coup. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que ça va être utilisé. Si on continue un peu plus loin, bien, on voit, j'en parle depuis tantôt, passer des structures en paramètres, c'est possible. Comment on fait? Exactement comme on ferait pour n'importe quel autre type de données. Il n'y a aucune différence. Vous voyez, par exemple, ici, je me fais une procédure lire qui reçoit une personne en référence. Une procédure affichée qui reçoit une personne par valeur. C'est exactement la même chose que si c'était des int, par exemple. On met le type de la donnée, on a l'esperluette pour la référence, puis on a le nom du paramètre. Et à l'intérieur, bien, on utilise ce paramètre-là. Si on veut le passer par valeur, on fait la même chose, on ne met juste pas l'esperluette, on a quand même quelqu'un est une personne qui est un paramètre que la fonction affichée va recevoir, puis elle va utiliser ce paramètre-là pour s'en servir. Donc, il n'y a aucune différence avec ce qu'on ferait avec n'importe quel autre type. Donc, si je recopie ça ici pour voir, je mets affichée. Je déclare que affichée reçoit une personne en paramètre et que cette personne-là va s'appeler quelqu'un. Mais là, à ce moment-là, je vais tout simplement pouvoir faire seeout quelqu'un.nom et seeout quelqu'un.h Exactement comme je faisais ici. Donc, maintenant, je peux passer une personne à la fonction affichée et elle va afficher son contenu. Comment je fais pour appeler la fonction? Exactement comme je ferais avec n'importe quelle autre variable, n'importe quel autre type de données, j'appelle la fonction, je lui passe ma variable. Lorsque je passe la variable moi, le contenu de moi va être copié dans le paramètre quelqu'un, qui est aussi une personne. Et puis là, ce contenu-là, c'est un nom et un âge. Si je veux faire un passage par référence, c'est la même chose. De la même façon que je ferais pour n'importe quelle autre variable de n'importe quel autre type, par exemple, une fonction qui lit les données pour les mettre dans la personne, je fais simplement rajouter l'esperluette ici. Puis là, bien, ici, je vais pouvoir, par exemple, utiliser des signes à la place des signes pour remplir les données. Hop! Voilà. Donc, à ce moment-là, plutôt que de mettre des données directement dedans, je vais pouvoir appeler la fonction lire en lui passant la personne. Je lui passe moi. Et à ce moment-là, bien, quelqu'un devient une référence vers moi, ce qui fait que lorsque j'entre des données dans quelqu'un, ça les entre réellement à l'intérieur de moi du main. Et ça va fonctionner de la même façon que ça fonctionnerait pour n'importe quelle autre variable. Donc, il l'attend ici, évidemment, c'est fait un peu cheap. Il l'attend que j'entre un nom et un âge. Puis ensuite, il me le réaffiche. Donc, vous voyez, il n'y a aucune surprise là. Tout ça, ça marche exactement pareil comme je ferais avec n'importe quel autre type de données. Donc, ça, c'est pas particulièrement compliqué. Je vous le disais tout à l'heure, à l'intérieur d'une structure, on peut mettre autant d'attributs qu'on veut. Et ça peut être des attributs de n'importe quel type. On peut mettre des strings, des ints, des floats, des doubles, des boolts. On peut en mettre plusieurs du même type, de types différents. Ça change absolument rien. On peut mettre n'importe quoi à l'intérieur d'une structure. On peut même mettre une autre structure à l'intérieur. Donc, par exemple, je pourrais avoir une structure point qui contiendrait des coordonnées X et Y d'un point. Donc, ça permet de représenter un point sur un plan pour savoir sa position. Donc, idéal dans un jeu ou dans quelque chose où il y a de l'affichage avec du mouvement, de l'affichage positionné. Un point, c'est un X puis un Y. Si je veux, je peux créer une structure droite. Une droite, qu'est-ce que c'est? C'est juste une ligne qui relie deux points. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la droite? Je vais avoir un point qui est le début et un point qui est la fin. Point est lui-même une structure. À l'intérieur de la structure droite, il y a une structure point. Et là, par exemple, si je veux l'utiliser, on va passer ça ici, je peux me définir une droite et je vais dire, OK, dans ma droite, et là, je fais point, je vais voir les deux possibilités, les deux attributs. J'ai le point qui est le début et le point qui est la fin. Donc, je vais dire début, point, et là, dans le début, il y a un X puis un Y. Donc, par exemple, X serait égal à 10. Donc, dans ma droite D, il y a un début et dans le début, il y a un X et un Y qui contiennent chacun des valeurs. Puis ensuite, je peux faire la même chose avec la fin. En mettant, peu importe, pour l'instant, ça ne change absolument rien de toute façon. Donc, on met les données comme ça. Donc, dans la droite, la droite contient des points et chacun des points contient deux entiers. Donc, on peut faire une cascade de points comme ça, des points débuts, points X. On pourrait continuer comme ça autant qu'on veut. On pourrait avoir une structure qui contient une structure, qui contient une structure, qui contient une structure, puis on pourrait tout débouler dans les points comme ça pour se rendre jusqu'à l'attribut au bout de tout ça. C'est totalement possible et ce n'est pas compliqué à utiliser. On pourrait aussi faire un tableau avec des structures, comme je vous disais tout à l'heure. Une fois que j'ai défini une structure comme étant existante, j'ai une personne qui existe ici. Bien, comme c'est un type de données comme n'importe quelle autre, je peux en faire un tableau. Si je faisais un tableau de int, je ferais ça comme ça, puis là, je mettrais une taille constante pour le nombre de cases. Bien, je peux faire la même chose avec des personnes. Je me fais un tableau de personnes que j'appelle par exemple groupe et je détermine qu'il va y avoir 40 personnes à l'intérieur de mon groupe. Et à ce moment-là, groupe est un tableau de personnes. Ça veut dire que chaque case est une personne et que dans chaque case, il y a un nom et un âge. Donc, ce n'est pas vraiment compliqué. C'est encore une fois la même chose qu'avec n'importe quel type de données. Je peux l'utiliser pour en faire un tableau. Et là, je pourrais dire par exemple, groupe entre crochets zéro, donc la case numéro zéro de mon groupe. Il y a dedans, il y a un âge. Puis, il y a un nom. Tout simplement. Et on pourrait continuer comme ça à remplir tous les noms. On pourrait faire une boucle qui pose des questions et qui remplit ces informations-là. Donc, encore une fois, c'est la même chose que d'habitude. Dans mon tableau d'entier, si je faisais table entre crochets zéro, je dirais dans la case zéro, je vais placer la valeur 5. Mais là, c'est la même chose. Dans mon tableau de personnes, dans le groupe à la case zéro, la seule différence, c'est qu'au lieu de mettre directement une valeur là, je sais que j'ai deux attributs et je vais pouvoir mettre une valeur dans chacun des attributs auxquels je vais accéder avec le point. Donc, vous voyez que ce n'est pas sorcier. C'est le même principe que d'habitude. C'est juste qu'à la fin, on termine avec les attributs à l'intérieur. Vers l'infini et plus loin encore, on peut se rendre encore plus loin en faisant un tableau de structure dans une structure. On peut faire tous les mélanges qu'on veut avec ça. Par exemple, j'ai une structure compte qui sert à retenir les informations d'un compte de banque. Un compte de banque a un certain taux d'intérêt et un certain solde qui est le montant d'argent qui est dedans en ce moment. Ça, c'est ma structure de compte, ça fait que je peux me créer des comptes qui contiennent ces choses-là. Ensuite, je me fais une structure client. Le client de la banque, a un nom et contient un tableau de deux comptes. Donc, chaque client a un tableau de deux comptes et chaque compte dans ce tableau-là aura son taux et son solde. Donc, j'ai une structure qui contient un tableau d'une structure et elle-même contient deux floats. Comment on fait ensuite pour accéder à l'intérieur? C'est simple. Je me déclare un client. Ici, pour complexifier encore plus la chose, je me déclare un tableau de client dans mon main. Donc là, j'ai un tableau de client. Chaque case du tableau est un client qui contient donc un nom et un tableau de compte et chaque case de ce tableau de compte-là contient un taux et un solde. Comme on le suit, vous pourrez réécouter ce petit bout-là si vous n'avez pas caché. Mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. On dit, dans mon tableau qui s'appelle banque, c'est un tableau de client, à la case zéro, je vais chercher la liste de comptes à la case zéro, donc le premier compte du premier client. Je vais chercher son solde, je vais le mettre égal à 100. Donc, je viens de déposer 100 $ dans le premier compte de mon premier client de ma banque. Vous pourrez regarder tout ça à tête reposée si vous voulez pour être sûr de bien comprendre, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de se rappeler qu'on utilise le point pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur d'une structure puis les crochets pour accéder à la case d'un tableau. Donc, j'ai un tableau qui contient un autre tableau qui lui-même contient chaque case deux données puisque c'est un tableau de structure. Finalement, la beauté des structures, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Imaginons qu'on a 10 personnes et que chaque personne a un nom et un âge. Sans les structures, ce qu'on est obligé de faire, c'est de se créer 10 noms, 10 âges pour ensuite aller mettre les données dedans. C'est un peu lourd et imaginons en plus que je dois passer tout ça à des fonctions par la suite. Avec les structures, beaucoup plus simple, on se définit notre structure comme on l'a fait depuis tantôt, comme contenant un nom et un âge et là, on a un nouveau type de données à notre portée. Dans le même, on va se déclarer un tableau de 10 personnes. Et puis là, avec une simple boucle, on va pouvoir passer à travers les 10 cases de mon tableau qui s'appelle groupe et dans chacune de ces cases-là, il y a un nom et un âge que je vais pouvoir remplir avec des signes. Donc au lieu d'avoir tout ça ici, cette longue énumération-là, qui n'est même pas complète parce qu'on l'a juste fait avec 3 pour que ça rentre dans la diapo, mais qu'il y en aurait 10, on fait une simple structure, un tableau, puis une boucle et c'est réglé. Donc vous voyez, le petit bonhomme qui est ici est très content, dit oui, sourit et applaudit. Comme ça. Vous devriez faire de même parce que c'est effectivement très beau comme code. Alors voilà, c'est comme ça que le chapitre se conclut. Donc maintenant que vous savez tout sur les structures, vous allez pouvoir essayer de les utiliser dans des exercices. Les premiers exercices vont être simples, on fait juste utiliser directement les structures, mais après ça, on complexifie tout ça en mettant des tableaux de structures dans des structures, puis après on va rajouter les énummes. Oh, voyons. À l'instant, c'est quoi ça? Oh, allô? Oui, salut. Ah, salut. Je suis en train d'enregistrer une capsule pour le cours d'Algo. Oui, bien justement, je suis en train d'écouter ta capsule et puis j'avais des petites questions pour toi sur les structures. OK. Attends, peux-tu mettre une structure dans une structure? Oui, tu peux tout à fait, même je l'ai montré, je t'entoure, peut-être que tu n'as pas écouté jusqu'au bout, mais j'ai fait un exemple comme ça. Ah oui? Peux-tu mettons mettre des structures dans des structures dans des structures? Oui, oui, tu peux faire ça. Ça, je n'ai pas fait d'exemple, mais j'ai mentionné que tu peux faire ça. Qu'est-ce que tu bois? On dirait que tu bois une tasse de céréales. C'est mon lit préféré. OK. Mais tu peux-tu mettre des structures dans des tableaux? Oui, oui, tu peux, tu as fait faire ça. Tu ne l'as pas écouté la capsule, tu peux tout à fait faire ça. Tu peux aller dans l'infini comme ça. Tu peux mettre des tableaux dans des structures dans des tableaux? Oui, tu pourrais faire ça. Puis des structures dans des tableaux, mettons, dans des structures dans d'autres structures de tableaux? Je ne suis pas sûr que je suis, mais d'après moi, oui, on peut sûrement faire ça. OK, tu peux mettre dans des tableaux d'autres tableaux et dans ces tableaux-là, tu peux mettre des structures, mettons, deux, trois structures de même. Oui, je pense bien que oui. Il faudrait l'essayer. OK, mais admettons, tu peux te mettre dans une énumération un tableau de structures avec des variables dedans, admettons? Non, tu ne peux pas faire ça. Mais là, regarde, c'est parce que je suis en train d'enregistrer. Tu écouteras la capsule quand elle va être finie. Puis tu vas voir, tout va se clarifier. Oui, mais là, attends, j'avais d'autres questions. Moi, je savais... OK, salut, OK, bye. Bon, désolé pour tout ça. Donc, j'espère que vous allez avoir mieux compris que mon collègue à la fin de cette capsule-là et je vous souhaite une excellente fin de session. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada